Et à voir au rayon spectacle dans le Nord-Cotentin, on a tous quelque chose en nous de la compagnie cannaise et vous en vivez. Il met en scène un duo de clowns autour de la musique de Johnny Hallyday. Plusieurs représentations sont prévues dans les prochains jours et on en parle avec Marie-Laure Baudin, comédienne clownesse alias Pauline Couic lorsqu'elle est sur scène. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de présenter ce spectacle déjà, parlez-nous un peu de vous puisque je crois que vous êtes originaire du Nord-Cotentin. Exactement. Et plus précisément de Cherbourg, là où je suis née, j'ai grandi. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, en tout cas une bonne partie. En fait, j'ai passé mon bac à Cherbourg et puis après le bac, je suis arrivé sur Caen pour commencer des études. Et puis c'est là que je me suis sentie bien aussi et que je suis restée. Donc voilà, la compagnie est basée à Caen aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir clown ? Eh bien, en fait, j'ai fait un parcours de comédienne, on va dire traditionnel, entre guillemets, et puis j'ai découvert le clown avec différents metteurs en scène, au croisement de stages, de formations, parce que moi j'aime continuer à me former toujours. Et j'ai découvert dans le clown, en fait, une grande libération et une grande liberté en même temps. Et aussi un espace de transgression que je n'avais pas encore rencontré dans mon travail de comédienne un peu plus classique. Puis ce jour-là, ça m'a plus quittée, en fait. Alors, vous revenez dans le Nord-Côte-Trentin pour représenter votre nouvelle création. C'est la deuxième de votre jeune compagnie et vous en vivez, puisqu'une compagnie qui a vu le jour en 2018. Exactement, oui, oui, c'est une jeune compagnie. Et là, c'est le deuxième projet. On a tous quelque chose en nous, c'est le nom de cette création, des mots qui font forcément penser à une célèbre chanson de Johnny Hallyday. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'avoir envie de créer un spectacle autour de cette icône du rock ? Eh bien, en fait, Johnny Hallyday, pour moi, c'est la musique de variété, la musique populaire. Et j'ai beaucoup grandi avec cette musique-là à la maison et autour de moi. Et j'avais envie de revenir à cette musique, j'avais envie de l'entendre sur scène. Je trouvais qu'elle faisait sens aujourd'hui dans le travail de la compagnie, parce que j'ai le sentiment que c'est une musique qui rassemble, au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Johnny Hallyday. Je pense qu'on est tous plus ou moins liés à une chanson, parce qu'elle a fait partie de notre vie, ou qu'elle a accompagné un moment plus ou moins intime de notre parcours. Et je trouvais que c'était un bel hommage aussi que de travailler avec cette figure iconique de Johnny Hallyday. Alors, pour ce spectacle, vous êtes deux sur scène ? Oui, tout à fait. Et alors, comment ça se déroule ? Comment vous revisitez ce répertoire de Johnny Hallyday ? On est sur un travail de clown, donc on a pris des grandes libertés, évidemment. Le travail de clown induit ça de toute façon, puis c'est un travail de création de plateau. Donc, il n'y a pas de texte au départ. On a vraiment construit, Rodolphe et moi, l'écriture au plateau. En ayant toujours le spectre de Johnny Hallyday qui nous a accompagnés, sa générosité, tout ce qu'il a amené aussi avec le public. On va dire qu'il y a une petite histoire dans la grande histoire. Une histoire entre ces deux personnages qui sont au plateau, dont je ne vais pas trop parler parce que je n'ai pas envie de spoiler les gens qui vont venir voir le spectacle. Tout à fait. Voilà. Et puis, il y a ce spectre de Johnny Hallyday qui est là, qui apparaît sous différentes formes, sous différentes figures, incarnées, désincarnées, juste en fantasme, en espace onirique. Et en même temps, en entendant quand même quelques chansons et quand même en chantant un peu. Et ça s'adresse à quel public, ce spectacle ? Parce que c'est vrai que quand on pense clown, on pense plutôt jeune public, mais je pense que c'est un spectacle pour tout le monde. Ce serait même plutôt, moi je pense que c'est un spectacle qui est accessible à partir de 14 ans, je dirais, parce que les enfants qui sont plus jeunes peuvent venir, mais j'ai juste un peu peur qu'il y ait des choses qui leur échappent dans la compréhension et qui s'ennuient au spectacle. Et ce serait dommage de s'ennuyer en allant voir un spectacle. Donc, tout important de, oui, à partir de 14 ans, quoi. Mais c'est un spectacle tout public, ouais. Et c'est une création qui tourne depuis combien de temps ? Eh bien, elle est toute récente, cette création. On a eu la chance de la créer à la scène nationale du volcan, au Havre. Et la première était le 8 novembre. Donc, voilà, c'est encore tout frais. Ouais, c'est tout frais. Vous avez eu quelques retours, juste d'avis du nombreux fan club, pardon, de Johnny Hallyday. Eh bien, malheureusement, quand on présente les spectacles, souvent, on n'a pas l'occasion, et encore plus depuis le Covid, on n'a pas l'occasion d'échanger beaucoup avec les spectacles à faire après. Et on espère pouvoir le faire, là, sur la tournée, justement, hors les murs avec les pridents, pouvoir échanger avec les habitants, les gens qui viennent, parce que c'est une tournée décentralisée. Donc, j'espère qu'on aura plus de proximité avec le public. Mais, alors, il y a certains puristes qui viennent, qui, évidemment, on prend des libertés avec Johnny. Et puis, il y a des gens qui découvrent Johnny, ou en tout cas, qui se surprennent à chanter, à aimer Johnny, même s'il n'était pas venu pour ça au départ. Enfin, c'est un public très mélangé. Donc, les retours sont plutôt super, mais à différents niveaux de lecture, en fait. On a tous quelque chose en nous. Donc, spectacle clounesque de la compagnie Et vous en vivez. Alors, plusieurs représentations cette semaine, mardi 13 décembre. Rendez-vous à la salle 901 de Saint-Pierre, mercredi 14 à la salle communale de NV. Et enfin, les jeudis 15 et vendredi 16 à 20h, à la salle du Vox de Cherbourg. Les dates que vous pouvez retrouver sur le site du Trident. Donc, c'est www.trident-scène-national.com. Je vous remercie. À vous pour ces quelques minutes, Marie-Laure-Baudin. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.